et salut tout le monde c'est Liger3Servé et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comment créer son serveur discord à 2020 donc c'est parti alors pour créer son serveur discord vous devez cliquer sur la petite plus, ajouter un serveur, créer le mien ou vous pouvez le créer à partir de modèles déjà fait mais je vous conseille de créer le mien et le votre pour mon club ou ma communauté ou pour mes amis et moi ben là c'est un serveur de tuto du coup je vais dire juste pour moi je vais choisir notre serveur genre serveur youtube image du coup voilà le logo le logo de youtube hop créer voilà donc là on a un serveur tout vierge bon là vous avez des objectifs pour personnaliser ton serveur avec une icône c'est fait inviter des amis pour inviter et envoyer ton premier message donc là ok par ça je mets salut du coup là ce qu'on va faire déjà on va créer un premier salon donc les salons vous supprimez tout pour supprimer il vous suffit de faire clic droit et puis supprimer c'est ça après supprimer le salon voilà donc là on a un serveur pardon tout vierge tout ce qui a plu du coup vous allez cliquer sur le nom du serveur ou alors clic droit sur l'espace ici puis créer un salon moi j'ai fait de la chose vous choisissez de faire un salon textuel où les gens peuvent écrire et tout ouvre ou les gens peuvent parler de vivement donc pour l'instant on va faire un salon textuel genre on va l'appeler public allié public créé donc là on a notre salon mais les vies vous allez modifier le salon là vous pouvez choisir de mettre le mode lent donc c'est à dire que si quelque part par exemple vous mettez un mode de sexe mode quelque part il doit être sexe mode n'est pas les personnes qui ont la permission animateur vous cliquez sur salon nsfw alors salon nsfw c'est un salon pour les petits huit ans je ne vais pas rater d'aller des plans mais ce n'est pas un salon comme ça archivé après une période d'activité une nouvelle mise à jour de l'histoire des films d'actualité une heure c'est quoi le fait d'actualité par exemple vous voyez que j'ai un message salue des clics sur créer un film et là je fais mon fil à nouveau fil test test c'est vrai que j'ai montré voilà les salutes et salue c'est un peu un sous salon et d'une activité c'est à dire si vous mettez une heure au bout d'une heure s'il n'y a pas d'autres messages ça va s'est supprimé et au bout d'être quatre ans ça va s'est supprimé après il faut avoir des boosts pour augmenter la durée ensuite vous pouvez mettre une description au salon par exemple là je mets tout le monde donc voilà petite description facile après sur permissions donc on n'a pas encore fait les rôles mais on va aller voir alors everyone c'est le rôle à peu près que tout le monde a tout le monde est everyone je vais créer le rôle tout de suite oui et ah oui il y a le salaud active suite qui a été créé ça veut dire que dans votre culture vous voyez après tous les sous-dossiers tous les fils d'actualité qui sont sur le sable du coup pour créer un rôle vous allez sur le nom du serveur paramètre du serveur vous allez sur rôle et là vous pouvez mettre comme vous voyez des rôles président direction coach nouvelle recrue ancien élève filiale selon votre goût donc grâce à deux rôles j'ai créé le rôle des gens membres par exemple là vous choisissez une couleur personnalisée ou alors une couleur par défaut donc moi par défaut voilà là vous pouvez voir les permissions pour le rôle membre donc là afficher les membres ayant ce rôle séparément des autres membres à ligne permettre à tout le monde de mentionner ce rôle donc là vous cliquez sur permissions pour en avoir plus et là vous voyez toutes les listes donc pour le premier rôle je vous expliquerai les permissions et pour les autres rôles je le passerai à l'accéléré donc là on a la permission voir les salauds ça si vous mettez des permissions sur les salauds directement ça il n'y a pas besoin nous on va laisser pour le tuto vraiment je crois pas qu'ils puissent gérer les images et les autocollants alors les autocollants et c'est disponible seulement pour les boost sur le serveur c'est genre les images voir les lobes du serveur donc pas pour les morts mais les lobes du serveur voilà je peux pas parce que je fais la vidéo mais les lobes du serveur c'est un peu un journal d'audi c'est à tout ce qui se passe sur le serveur après gérer les webhook je vais pas regarder le sujet mais c'est un peu comme des bots je sais pas trop totalement après gérer le serveur euh ben non c'est pas dire donner tous membres la permission de gérer le serveur quand même voilà ensuite permission des membres donc qu'est ce pour les membres créer des délégations ok changer leur pseudo et gérer les pieds d'eau alors changer le pied d'eau c'est d'un feu de leur pseudo à eux et gérer les pseudos c'était tout moins que le leur possédément non bannière des membres non envoyer des messages toujours pareil si vous avez une permission dans les salons pas besoin envoyer des messages une chouette comme une somme ça c'est une grande vision d'une histoire donc je pars dans les détails mais il me semble que c'est des faits d'actualité pour moi perso du coup moi personne je vais désactiver ça j'ai intégré des liens je sais pas si vous voulez que les membres intègre des liens moi personnellement je ne veux pas qu'ils puissent se jouent être des fichiers ça je peux encore accepter ajouter des réactions oui utiliser les émogés extérieures à nous et c'est les émogés qui sont sur d'autres serveurs et donc avec cette permission les membres peuvent envoyer des émogés externes sur le serveur d'ici des autocollants c'est pareil c'est des autocollants qui sont sur d'autres serveurs mentionner everyone et error non genre les messages peut supprimer les messages les fils d'actualité c'est à dire il peut supprimer les fils en archiver et désarchiver voir les anciens messages pour ça je lui accorde s'il peut pas voir les messages c'est mieux envoyer des messages de sa thèse vocale alors oui il peut on va voir après ce que c'est qu'ils lisent application commande donc les applications commande c'est quand dans le salon vous mettez slash et une commande ce cas vous mettez slash et il y a plusieurs propositions ensuite dans le salon vocal se connecter parler vidéo utiliser la détection de voix toujours pareil c'est la permission des salons rendre les membres muets non en sourdine non déplacer les morts et administrateurs roule mais ça c'est alors si vous avez un rôle fondateur administrateur métier que ces termes ça arrive si vous avez que ces termes que la voile que gérer les membres voilà y'a aucune mort avec ce rôle l'idéal entre nous ce que c'est la slash tts du coup le google qui a voit le message et pour ajouter au au monde la réputation cliquez sur le monde plus et le voilà donc un site on retrouve les paramètres pour voir d'autres options plus plus d'ensemble alors salaud inactive séparer ainsi il est un salon vocal ça a rien à faire panneur du coup c'est d'accord le monde dans cette note c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre c'est ce avant d'aller dans le salon. Moi je vais mettre 5 minutes. Je vais laisser. Salon des messages de bienvenue dans public. Alors quand quelqu'un rejoint le serveur, ça va vous signaler dans le salon dont vous avez défini. Pareil pour quelqu'un qui booste le serveur. Après pour paramètre de notification par défaut, je vous conseille mention seulement. Là, vous pouvez changer le nom du serveur et l'image. Du coup, on a déjà vu. Emoji. Vous pouvez ajouter des emojis. Voilà. Pareil pour les autocollants, sauf qu'il faut avoir des boosts. Pour les intégrations, c'est toujours les webbooks. Je ne veux pas non plus rattraper dans le but des webbooks. Voilà. Donc là on vient du ça, la base de notre serveur plutôt YouTube. Ah oui, et mon serveur Discord communautaire sera dans la description. Donc vous pouvez rejoindre si vous le souhaitez. Voilà. Du coup, vous pouvez aussi créer des catégories. Toujours pareil. Clic droit. Créer une catégorie. Je vais l'appeler par exemple le salon textuel. Donc on peut écrire ou déplacer le salon. Par exemple, pour les vocales, vous mettez toujours pareil, une catégorie comme vous le souhaitez. Par exemple, salon vocal. Voilà. Par exemple, vous déplacez le salon vocal. Donc vous pouvez aussi rajouter des emojis. Par exemple, là, vous avez le site emojiterra.com. C'est un site qui propose des millions d'emojis. Voilà. Par exemple, du coup, par exemple, pour mettre sur discussion, je vais choisir, je crois moi. Pour mettre sur discussion, par exemple, je vais choisir genre d'envisager l'emoji sourire. Vous faites copier. Et là, du coup, vous allez sur paramètres puissageurs dont vous souhaitez. Et vous le mettez à là-bas ou après. Et voilà. Déjà, ça décore plus. Et après, vous mettez les emojis que vous souhaitez où vous souhaitez. Le site des emojis sera en description. Donc, du coup, je vais chercher des emojis pour les salon vocal. Et je vous retrouve après. Voilà. J'ai mis des emojis. C'était rapide. Et voilà les amis, c'est déjà la fin cette vidéo. Dans un prochain épisode, j'approfiterai de la création du serveur Discord. Donc, avec plus de catégories, plus de salauds, plus de rôles. Et peut-être, au moins, ajouter des bots. Il y a déjà des tutos de bots création à 2021. Par exemple, je vous mets à l'écran un YouTuber qui a fait récent d'accepter la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Donc, voilà. C'est la première vidéo avec la voix que je fais. J'espère que vous avez compris à peu près ce que j'ai dit. Et aussi abonnez-vous si vous le souhaitez. C'était Lider pour Saveur. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 1 1